Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 23 juillet 2024, 13h42 du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours vraiment super appréciés. Toute une époque dans laquelle on vit, une époque extraordinairement fascinante, mais en même temps extrêmement troublante et créant beaucoup d'anxiété. Parce que tu as vu ce qui se passe, c'est hallucinant. On ne peut même pas suivre le fil de toutes les informations qui nous sont présentées à tous les jours. C'est complètement fou. 2024, une année essoufflante, 60 élections, la plus importante le 5 novembre. Et là, on a vu Joe Biden dans un... comme je l'avais un peu annoncé, vendredi dernier, je vous avais dit que Joe Biden avait supposément été atteint de la COVID et on le sentait que c'était la fin. Et... Donc, Joe Biden s'est retiré finalement, annoncé dimanche son retrait. Donc, comme je vous l'avais un peu annoncé vendredi, je vous avais même mis dans le titre, est-ce qu'il va passer le week-end? Il n'a pas passé le week-end. C'était écrit dans le ciel, mais ça ne changera pas grand-chose. Là, on va nous amener Kamala Harris, la vice-présidente, naturellement, qui est encore probablement plus inquiétante que Joe Biden, qui est difficilement comprenable dans ses discours. En tout cas, le train de Donald Trump est impossible à arrêter. Tout le monde est derrière Donald Trump en ce moment, peu importe ce qui va arriver. Les démocrates sont obligés d'envoyer quelqu'un au sacrifice. L'agneau sacrifié, ça va être Kamala Harris, parce qu'on ne veut pas naturellement sacrifier des gars comme Gavin Newsom ou d'autres qui sont plus importants pour l'avenir des démocrates. Kamala Harris a été probablement la vice-présidente la plus effacée, qui n'a accompli absolument rien, sauf nous donner des discours inintelligibles et s'exposer à beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques de plein, plein, plein de médias et de gens qui sont proches de la politique aux États-Unis. Donc, ça ne changera absolument rien. Le train de Donald Trump, toute la big tech est derrière Donald Trump, Peter Thiel, qui est l'espèce de marionnettiste de G.D. Vance, G.D. Vance qui a été, on pourrait dire, formé par Peter Thiel, le fondateur de PayPal, un des hommes les plus riches, les plus influents de la Silicon Valley, Elon Musk est derrière Donald Trump, puisqu'il n'a jamais fait, a appuyé quelqu'un. Il y a beaucoup de gens de plusieurs secteurs qui sont sortis du placard parce qu'on avait peur d'être un pro-Trump. Maintenant, les gens sortent et l'affichent ouvertement. On a vu plein de joueurs de baseball de la Ligue américaine et de la Ligue nationale ces derniers jours quand ils ont frappé un coup de circuit ou frappé un double ou un simple et ils se sont rendus sur les buts ou ont marqué un but, se tenir l'oreille et aller avec leurs bras, fight, 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 je vais essayer de vous trouver. C'est vraiment fascinant, ne bougez pas. Donc, j'ai trouvé le petit clip où tu vas voir les joueurs de baseball donner leur appui à Donald Trump d'une façon assez particulière en se tenant l'oreille et en levant le poing après un bon coup. On va aller voir ça. Donc, ici, tu ne peux pas l'arrêter. Ce train-là maintenant est très, très, très puissant. C'est impossible de changer tout ça et comme on le voyait aussi, toutes les grosses têtes de la... Le Guardian nous rappelait, tous les magnés de la technologie font la queue pour courtiser Trump et GD Vance n'est qu'un maillon de plus dans la chaîne, nous rapportait de Guardian. Donc, ça va être impossible d'arrêter ce train-là. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est très, très troublant et ça concerne l'élite. Tout le monde sait que l'élite fonctionne par symbole. D'abord, on va aller voir une prédiction où les scénaristes de Simpsons qui ont réagi aux prédictions sur la série, sur la candidature de Kamala Harris à la présidentielle puis on retourne dans un épisode des années 2000, en 2000, Lisa Simpson à gauche porte un ensemble violet similaire à celui porté par la vice-présidente ou presque. Donc, on essaie de faire des liens naturellement parce qu'on sait, on allègue beaucoup de prédictions aux Simpsons, d'ailleurs celle de l'élection de Donald Trump, on ne l'allègue pas, ça c'est fait. Donc, on le voit ici, c'est très, très étrange, le même petit collier de père et le même veston mauve, c'est certain que ça suscite beaucoup d'affolement. Mais, ce que je veux vous partager, c'est encore ça, c'est vraiment troublant, et c'est le fils d'Alex Soros, tous ces méchants personnages qui sont vraiment démoniaques, qui avaient publié, et c'est un message très dérangeant d'Alex Soros, Alexander Soros, et c'est une publication sur les réseaux du fils d'un homme d'affaires, d'extrême gauche, il ne faut pas oublier que ces gens-là sont d'extrême gauche, et c'est celui, c'est ce fameux message suivant sur X, et c'était rapporté par The Atlantic l'année dernière, les crises de la criminalité et de l'inflation sont en grande partie évaporées, tout comme les principales théories de leur cause. Et là, on voit un trou de balle sur le tweet d'Alexander Soros, et on met de l'argent, il montre des billets d'argent. Puis si tu fais le compte de ça, parce que tu peux facilement, c'est facile de sombrer dans les théories du complot, mais en même temps, on le sait, l'élite fonctionne par symbole et s'envoie des messages. 10, 20, 40, 45, 46, 47. 47 $. Pourquoi 47 $? Ça aurait pu être 46, ça aurait pu être 48, puis un trou de balle ici dans un, on peut imaginer une vitre ou une vitrine. 47. Donald Trump a été le président numéro 45, Joe Biden le président 46, et le prochain sera le président 47, le 47e président des États-Unis. et on le sait, il y a eu la tentative d'assassinat contre Donald Trump qui a suscité énormément encore là. Il y a eu tellement, tellement de bizarres, bizarroïdes, de choses bizarroïdes. même la directrice des services secrets qui a paru hier, comparu devant le Sénat américain, a dû démissionner face à un barrage de questions des deux côtés sur les manquements de ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails, vous les connaissez, mais elle a été obligée de le démissionner aujourd'hui parce que c'est un échec lamentable sur la sécurité d'un candidat à la présidence. Ça pourrait être même un candidat démocrate ou peu importe, ce n'est pas vraiment important. On a vu qu'il y a eu des défaillances énormes. Le monde le voyait, le gars qui était sur le toit, de cet immeuble qui appartient étonnamment au fonds d'investissement BlackRock. Et on se rappelle, je vous en ai parlé, ce jeune homme apparu dans une publicité aussi, étonnamment, de BlackRock. Tu peux faire toutes les connexions que tu veux ou pas, mais ça n'en demeure pas moins que quand tu vois un tweet comme celui-là qui a été partagé le 18 janvier 2024. Donc, ça fait déjà un bout de temps, mais tout est planifié à l'avance avec ces gens-là, tu le sais. C'était extrêmement étonnant. Donc, je te laisse ça dans la boîte de description. Attends, je pense que tu ne le vois même pas parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Laisse-moi aller changer ça. Je vais fermer des fenêtres. Peut-être que là, maintenant, tu vas le voir. Donc, tu le vois ici. Tu vois 10, 20, 40, 45, 46, 47. Puis, un trou de balle. Ça, c'était le tweet d'Alexander Soros. Alexander Soros. Donc, on te rapporte le message dérangeant d'Alexander Soros. Un trou de balle et le chiffre 47. Une publication sur les réseaux sociaux du fils d'un homme d'affaires d'extrême-gauche. Je ne veux pas que tu oublies que ces gens-là sont vraiment d'extrême-gauche avec un agenda complètement wacko. Beaucoup l'interprètent comme une menace voilée envers Donald Trump qui pourrait devenir le 47e président des États-Unis. ça, il avait partagé ça le... comme je te l'ai dit, le... 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 Sous-titrage ST' 501